bonjour je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle réalisation donc il s'agit du pantalon fez de la maison victor donc c'est un patron qui est issu du magazine de mai juin 2018 donc le même magazine que celui où il ya la robe génova c'est un bon numéro donc ce pantalon fez c'est un pantalon large donc c'est celui ci avec un dos élastiqué qui est réalisé en viscose donc conseiller d'utiliser une viscose effectivement c'est un peu le côté justement fluide large ça va tout à fait avec ce type de tissu au niveau du schéma technique le voici oui c'est très simple un pantalon droit large en termes de taille il va de la taille 30 à la taille 48 donc un éventuel un éventail assez important de taille et en termes de tissu pour la taille 36 46 moi j'ai fait une taille 36 pour ce pantalon il faut de mettre 5 de tissu donc moi j'ai utilisé une viscose que j'ai acheté chez toto je voulais justement pantalon qui fasse vraiment été en tant qu'à faire c'est une viscose verte avec des motifs floraux bleus et bleu pas turquoise mais presque le vert quoi et un peu violet également au niveau des fleurs donc j'ai payé aussi 7 euros 90 le m et donc au niveau de la composition du pantalon donc il ya le dos avec la ceinture élastiquée la ceinture de devant qui est armocolée donc à l'intérieur la finition c'est simplement replié donc avec moi j'ai surjeté l'intérieur de la ceinture donc repasse l'élastique sur les coutures de côté et après un coup à la main voilà et puis donc je sais pas si c'est pas évident de vous montrer totalement voilà le devant vous voyez c'est assez large très fluide donc il est vraiment super confortable je suis très bien dedans je le sens même pas en fait et j'aime beaucoup le rendu le style alors en revanche comme je voulais qu'il soit assez long puisque je suis 1m72 j'ai regardé en fait sur les tailles la stature 1m72 c'est à partir de la taille 46 donc j'ai tout pris en taille 36 et j'ai pris par contre la longueur de la taille 46 et en fait j'aurais pas dû ce que je pense qu'ils tiennent compte et la stature mais aussi la largeur ce qui fait que le tissu est peut-être censé tomber moins bas quand on est un peu plus gros enfin quand ça prend un peu plus de place au niveau des jambes et du coup il était vraiment vraiment trop long donc là en fait j'ai raccourci de moins 6 cm et dû faire quand même un ourlet de 3 cm comme recommandé dans le patron donc double replié et encore là il faut que je mette des chaussures à talons pour pour que c'est ça pas trop long donc si vous n'êtes pas grande attention en termes de tissu vous pouvez faire moins je pense consommer moins que les 2m5 recommandé alors vraiment aucune difficulté pour faire ce pantalon c'est très bien expliqué la seule chose c'est au niveau des finitions en fait j'étais un peu déçue par rapport à la ceinture élastiquée parce que en fait on habituellement par exemple je pense à l'âge mais il ya une perle que j'avais cousu on laisse ouvert pas que la couture de côté on laisse ouvert un peu plus loin ce qui permet de rentrer l'élastique le coudre sans que ça se voit justement dans la couture de côté et après on referme plutôt à partir d'ici en fait en faisant des points à la main alors que là en fait on referme la couture de de côté de la ceinture à l'avant et du coup ça fait pas le même effet à l'intérieur à l'extérieur certes ça ne se voit pas mais au niveau des finitions intérieures du coup elles sont pas exceptionnelles après en soi c'est pas dérangeant mais c'est vrai que j'étais habituée à des finitions de meilleure qualité de la part de la maison victoire voilà donc alors en termes de difficulté je regarde oui voilà c'est accessible aux débutants un selon la maison victoire et je confirme effectivement c'est accessible aux débutants au niveau de la manière dont c'est bien expliqué donc je vous remonte un jet voilà les explications à chaque fois chaque étape est imagée et très bien décrite voilà donc je vais vous le passer pour vous montrer ce que ça donne comme c'est un pantalon c'est pas évident ce qu'il faut prendre d'assez loin alors je vous invite sinon aller sur mon instagram j'ai mis des photos vous puissiez voir ce que ça donne et sinon je vais essayer peut-être de monter sur le canapé pour vous montrer ce que ça donne porté à tout de suite bon alors j'ai fait des essais ça ne donnait rien sur le canapé donc du coup vous ne verrez pas le bas donc voilà j'essaie de me reculer au maximum voilà ce que ça donne vous voyez l'effet fluide large voilà donc la ceinture voilà n'hésitez pas à commenter à me dire ce que vous en pensez à bientôt voilà 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 là so